ce qui m'a d'abord attiré chez barack c'est qu'il était si différent de moi vous savez il avait voyagé toute sa vie et il était complètement à l'aise avec ça et puis de savoir le contexte de son enfance et de son éducation qui était très différente de la mienne c'était une curiosité vous savez nous avons grandi avec la stabilité solide de nos quatre à table mon père avait un travail ma mère restait à la maison ils étaient nous étions très traditionnel vous savez il ne connaissait pas son père sa mère voyageait pour obtenir son doctorat et elle vivait dans d'autres pays à l'exposer au voyage et donc tout ce qu'il savait c'était cela je ne connaissais pas la stabilité donc je pense que ce genre de cette contradiction que nous avons trouvé en nous mêmes était la première raison de cet amour et puis j'ai respecté ses choix donc ce n'était pas seulement sa vie c'était les choix qu'il faisait le fait qu'il était avocat mais qu'il se souciait beaucoup de la communauté qu'il avait pris un congé pour être un mobilisateur communautaire ce que vous ne trouverez tout simplement pas des gens des jeunes qui prenaient le temps de comprendre comment aider les autres dans leur propre communauté cela m'attirait la façon dont il traitait sa mère la façon dont il traitait les femmes de sa vie la façon dont il traitait ceux qui étaient plus petits que lui alors quand nous avons travaillé ensemble dans le cabinet d'avocats je suis tombé amoureuse du fait qu'il était gentil avec tout le monde alors oui la relation grandit et change et donc maintenant nous avons construit cette vie ensemble et nous avons fait tous ces voyages ensemble et nous avons eu toutes ces difficultés nous avons vous savez élevé deux beaux enfants et il ya l'amour qui grandit quand vous voyez l'homme que vous aimez prendre soin de vos enfants c'est une toute autre couche d'amour et rien ne peut remplacer ses souvenirs vous savez que c'est plus important pour moi que ce qu'il a accompli en tant que président des états unis ou tout ce qu'il a fait sur papier le fait qu'il soit un bon paix pour mes filles est un puissant aphrodisiaque alors oui il est difficile de le mettre en peu de mots vous parlez des inquiétudes que vous aviez à cause des personnes jugeant vos choix de carrière surtout le fait d'avoir quitté le droit comment avez-vous surmonté cela et que diriez-vous aux autres personnes confrontées au même dilemme la première chose que j'ai dû surmonter était ma propre culpabilité parce que quand vous passiez autant de temps en dépensant autant d'argent dans mon cas à contracter des prêts étudiants je suis sorti de la faculté de droit avec beaucoup de dettes l'idée que je ne voudrais pas m'investir financièrement pour récupérer cela vous savez que l'investissement initial a été un combat pour moi surtout en grandissant en tant qu'enfant de la classe ouvrière vous savez j'ai parlé de la conversation que j'ai eu avec ma mère je n'étais pas passionné par ma carrière d'avocat et je me sentais coupable de ne pas écouter une femme qui a tant sacrifié pour moi et qui n'a probablement jamais eu le luxe de penser à quelque chose d'aussi trivial que la passion vous savez donc expliquer cela une famille de la classe ouvrière comment vous allez vous éloigner d'une carrière solide et d'un revenu solide pour vous savez poursuivre ce qui est au fond de votre coeur vous savez mes parents n'ont pas adoré donc une partie de la lutte consistait à accepter que je devrais réapprendre me renseigner sur qui j'étais l'école ne m'a pas appris tous ces diplômes toutes ces écoles sophistiquées ne m'ont pas aidé à me connecter à qui je devais être en tant que personne j'ai donc dû revoir tout cet apprentissage j'ai fait ce que j'ai appelé des entretiens d'information je devais sortir et rencontrer des gens qui faisait toutes sortes de choses qui semblent intéressantes pour comprendre ce qui m'intéressait était ce des enfants qu'est ce que c'était du travail avec des enfants était ce du mentorat était ce l'éducation je ne savais pas que je ne l'avais pas exploré parce que j'étais sur le point de devenir avocate donc c'était la chose la plus difficile pour moi à comprendre comment faire m'éloigner de la formation formelle que j'avais reçu et de me lancer dans quelque chose de plus créatif dites que conseillez-vous aux autres il est important de trouver sa passion dans la vie c'est absolument important et j'encourage les jeunes à essayer différentes casquettes je pense que c'est dommage que les enfants soient obligés de comprendre si tôt dans leur vie et de s'engager précocement sur une voie j'encourage donc les enfants à faire des stages à travailler pour parler à des gens qui ont fait des choses qu'ils trouvent intéressantes parce que la plupart des enfants sont intimidés à l'idée de vous approcher la question que je déteste le plus que l'on pose aux enfants et qu'est ce que tu veux être quand tu seras grand comme si grandir était la fin c'est si vous arrivez à un endroit et à un moment donné c'est la fin c'est en quelque sorte l'un de nos grands dilemmes nous demandons aux enfants si tôt ce qu'ils veulent être à 5 7 10 et même 20 ans j'encourage donc les jeunes à être ouverts et à ne pas se culpabiliser s'ils sentent qu'ils n'ont peut-être pas fait le bon choix car la vie est longue et comme vous le savez nous pouvons avoir plusieurs vies dans une seule et nous évoluons toujours c'est pourquoi j'appelais le livre devenir cette notion que nous ne nous arrêtons jamais